Se doit, notre corps est un temple sacré. Alors, comment une nation comme la nôtre a-t-elle pu accepter sans s'indigner ni condamner ces mesures décidées au plus haut niveau de l'État qui ont obligé des centaines de milliers de personnes à se faire vacciner alors qu'elles ont vécu littéralement cette vaccination comme un viol ? Le mot n'est pas trop fort quand il s'agit de toucher à l'intégrité physique des personnes en leur inoculant dans les veines un produit expérimental. Comment ne pas considérer qu'à travers cette vaccination forcée, car il est bien forcé celui qui doit choisir entre se faire vacciner ou perdre son emploi, se retrouver sans allocation de chômage, c'est-à-dire ne plus être en mesure de payer ses crédits, son loyer, ni même pouvoir nourrir ses enfants. Comment ne pas considérer que c'est un viol collectif de masse qui a été perpétré ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada